Salut les copains ! Nouvelle journée au Denali National Park et on va faire une autre balade à un autre endroit. On va à la Savage River pour faire une petite loupe et pour ça il faut prendre le bus donc c'est une navette qui est gratuite qui part soit du dépôt de bus soit du visiteur 5 heures et il y a une heure de trajet quand même pour aller jusque là. C'est un endroit où on ne peut pas aller avec notre véhicule alors si on peut y aller, je dis une bêtise mais apparemment les places de stationnement sont limitées donc on s'est dit autant éviter de s'embêter et de ne pas avoir de place de parking autant prendre la navette qui est gratuite et pour s'en de là-bas et faire cette petite balade. Par contre ils vont emmener son siège bébé c'est obligatoire dans les navettes du Denali donc on emmène le siège de Manao et apparemment il y a des endroits là-haut qui sont prévus pour les stocker et les récupérer quand on doit revenir. Ça c'est une information hyper importante pour tous les gens qui voyagent avec un enfant en bas âge qui a l'âge d'être dans un siège auto c'est obligatoire. Hier pour la petite, toute petite visite des chiens c'était prévu et ils mettaient à disposition deux rails haussaires et un siège auto alors bon bah faut pas être trop. Là ça a fonctionné. Par contre pour ces trajets-ci ils nous disent clairement qu'il faut emmener le nôtre. Eh bah ça tombe bien on a le nôtre. Mais est-ce qu'il est meilleur que le vôtre ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et nous voilà arrivés à la Savage River donc le dernier point en bus là en navette gratuite auquel on peut accéder. Il y a des toilettes, il y a tout ce qu'il faut. Mais il y a surtout cette boîte. Cette boîte anti-ours où on peut stocker la poussette. Donc voilà ça c'est parfait. Elle va rester là. Là aujourd'hui on va juste faire une petite boucle autour de la rivière. Donc on revient au même endroit pour reprendre la navette au même endroit. Toi aussi t'es prête ? Maintenant oui. Eh bah oui on a tous besoin d'aller aux toilettes. Et la rivière est juste en dessous. Allez on y va. On a du réveiller Manao de sa petite sieste dans son siège là. Peut-être qu'il va se rendormir pour faire sa première sieste dans le porte-bébé de randonnée. Peut-être ? On a les jumelles ? Eh bah non. On a oublié les jumelles. On les oubliera pas demain. Voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Hop on part d'ici. On va jusque là. On redescend de l'autre côté de la rivière et on revient au même endroit. Tranquille là. Et bah c'est parti. Combien de kilomètres là Chouchou ? Je sais pas. Moins de 4. Moins de 4 kilomètres. Voilà petit chemin balisé le long de la rivière. Très agréable pour les pieds. C'est pas du tout accidenté. Ça c'est une rando facile. Ouais je crois qu'à 170 mètres de l'ennemi. Ouais bah ça a l'air plutôt plein. Vraiment pas grand chose. Non pas grand chose. Et bah c'est un bon échauffement pour la rando un peu plus difficile de demain. Parce qu'elle est classée en difficile celle de demain. Qui montera ce pic pour redescendre non ? C'est peut-être même un peu plus haut qu'on voit pas non ? Oui. Oui parce qu'il y a plus de délivrés que ça. Oui parce qu'on va rester un moment en hauteur au final. Sur les crêtes. Cool. Et allez. Bon on partira plus tôt demain. C'est vraiment le truc qu'on utilise beaucoup là maintenant. C'est All Trail. Et c'est hyper pratique. Parce que vous avez donc toutes les infos. Tous les détails sur le rando. Tous les détails. Vous avez toute la carte où on vous dit comment ça se passe. Donc vous savez où sont les dénivelés. Donc là je sais qu'on va tout monter. Tout le dénivelé. On va le monter les 4 premiers kilomètres. Ensuite on aura pas mal de plats. Et ensuite de la descente. Et on a des photos. Il y a des photos. En fait vous pouvez aussi choisir de randonner. Par rapport à ce qu'on a envie de voir. C'est vrai que nous, bah on a 3 grands ados. Et bah ils ont l'habitude. Ils marchent beaucoup. Ils sont cools et tout ça. Mais si on leur propose 3 fois une randonnée pour voir exactement le même paysage. C'est clair que là on va avoir la soupe à l'agrimace. En fait en général il faut quand même que ce soit différent. En fait nous aussi on aime bien voir des trucs variés. Et pas faire toujours la même chose. On aime pas marcher pour marcher. Nous aussi on aime bien. On aime bien marcher pour déjà s'oxygéner. Oui bien sûr. Mais encore plus les enfants. Moi je pense encore plus. Mais oui mais on aime bien voir des choses différentes quand même. Et c'est ça qui est super bien. C'est qu'il y a plein de photos. Donc on voit parce qu'on va y voir un petit peu déjà. Alors oui certains pourraient se dire ça spoil un peu. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. Après je suis désolée de vous dire ça. Mais tout ce qu'on fait là c'est la même chose. Que ce soit aujourd'hui, hier ou demain. Mais saona regarde on voit une rivière aujourd'hui. Hier on a vu un lac. Et vous ça va ? Nous quand ça va. Tant que vous pouvez discuter entre vous, vous allez n'importe où. Ouais. Allez. 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 On fait ça en couant tellement c'est facile. On a vu. On a vu des viscobons. Voilà. Voilà. Alors voilà. Ça y est. Tant que c'est facile c'est capable de faire des viscobons. T'yenders. On a vu totalement un peu fou. je me sens tellement je me sens tellement en forme je trouve ça tellement facile et avec mes chaussures là j'ai un amorti et bonheur c'est beau apparemment il ya un petit bonus là on va voir le petit bonus ça c'était quoi ce cri sur la vidéo là mais ça y est c'est débloqué petite vieille c'est que ça fait ça fait rire beaucoup de gens que tu dises que tu étais vieille là dans la piscine que tu pouvais pas aller dans l'eau tout de suite après manger et bah en fait tu es vraiment vieille tu as des trucs qui se bloquent c'est un manque de sport tout ça oh waouh et bah oui une photo à faire et un goûter à prendre bon alors en fait on va faire le retour maintenant jusqu'au pont jusqu'au départ de la navette et on prendra le goûter là bas parce qu'il est encore un poil tôt on a été tellement rapide et puis comme ça quand on enlève ramana au du porte bébé et ben ce sera ce sera pour le mettre après dans la navette c'est ça comme ça je crois qu'on déçoit un peu nathéo parce que lui dès qu'il a possibilité de s'arrêter goûter il fait mine de ne pas entendre c'est très très beau merci 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 j'ai des ailes qui me sont poussées aujourd'hui nous volons nous ne marchons pas, nous volons aujourd'hui c'est petite randonnée mais active, sportive ouais je crois qu'il va descendre il a dit Ada, ça veut dire qu'il est mangé Ada, ça veut dire manger ? c'est ça ? Ada ? il dit plus rien, voilà il dit plus rien vous aussi, vous dites Ada ? Ada, on a vu les chèvres je crois qu'il faut nourrir nos enfants on a vu les chèvres, maman grâce à un monsieur qui nous a prêté ses jumelles parce qu'on a oublié les nôtres, bêtement aujourd'hui il y a des petites chèvres des montagnes ici elles sont blanches je crois que même si je zoome à fond tu les verras pas mais tu verras l'endroit où elles sont ah si, peut-être qu'on arrive un peu à les distinguer on voit des points blancs, là-bas tout ça on voit pas mal de points blancs et voilà, chemin retour en abette elle nous attendait, c'est parfait retour à la maison on vient d'essayer d'observer des orignaux sur le bord de la route de l'arrière mais on voyait que ces bois dépassaient des branchages et là, on vient d'en voir trois autres mais c'était vraiment très loin et là, sans les jumelles, il ne faut pas avoir grand-chose demain, il ne faut pas qu'on les oublie et nous revoilà à la maison avec le soleil allez, on se retrouve demain pour cette belle randonnée allez, nouvelle journée en route pour notre départ de randonnée et petit arrêt au bord de la route parce que on voit le mont Dénali alors comme on ne sait pas si on le verra mieux ou si on ne le verra plus quand on sera en train de marcher le voici c'est rare de le voir apparemment il est beau celui-là avec le toit relevable et alors nous voilà au Mountain Vista donc ça va être le départ de notre randonnée où on va laisser le camping-car et en fait, juste avant, on est allé jusqu'à l'arrivée pour déposer le siège bébé pour pouvoir revenir en navette jusqu'au point de départ voilà, on a choisi de faire ça finalement par rapport à prendre la navette depuis en bas on s'est dit, tranquille, comme ça on vient avec le camping-car voilà, on finit nos sacs ici sans stress pour pouvoir partir on va monter tout là-haut allez, pause pupille terminée je crois qu'on est bon on est presque sur le départ là qu'est-ce que vous en dites ? pour cette randonnée classée difficile ouais, mais ça ne nous fait pas peur ça non, je n'ai pas dit que ça nous faisait peur il faut savoir que le Grand Canyon c'était une rando classée difficile également et nous l'avons réussi avec Rio alors là, ça n'a rien à voir au niveau distance au niveau dénivelé c'est quand même plus light donc on va voir le programme, c'est de monter un col de longer la crête et de redescendre jusqu'à la rivière qu'on a découvert hier et en espérant voir encore le mont Dénali qu'on vient de voir sur la route en arrivant et des animaux et des animaux sauvages évidemment bien sûr The Wildlife vous êtes prêts ? pas exactement il y en a un aussi qui est passé aux toilettes avant de partir tu peux me donner le tapis allongé ? let's go everybody's ready ? ouais yeah yeah toi aussi t'es ready ? toi tu vas faire une bonne sieste allez c'est parti et allez c'est le début ici 6,4 km pour aller jusqu'à la rivière avec 380 mètres de dénivelé positif première sieste de la journée et première sieste d'un sport bébé bon bah il fait super bon là avec le soleil presque tout le monde a enlevé une couche ça fait du bien être en t-shirt en Alaska c'est bon voilà Sahana a aussi enlevé sa veste chouchou il est peu que toi tu l'avais déjà enlevé ? et toi ? je l'aimerais bien mais j'ai la flemme oh on peut t'aider hein comme je l'adore flemme ah Sahana elle a pas tout à fait enlevé en fait bien joué ça bonne idée affirmatif tu fais pareil ? ouais je faisais ça souvent un passage d'animaux là ? on voit depuis tout à l'heure il y en a mais absolument partout en fait jusqu'à là ça montait doucement c'était un dénivelé progressif et là on attaque plus des lacets avec une montée abrupte pour arriver au sommet de cette petite montagne qu'on va gravir et bah faut avouer que c'est plus dur c'est pas la même qu'hier la rando au bord de la rivière c'était de la balade sportive là aujourd'hui c'est sportif mais c'est plus dur c'était quoi t'as dit ? trop simple bah non c'est bien aussi bah c'est super alors on voit notre bord de départ qui est tout là bas là on voit la route c'était juste après la route voilà et bah c'est bien ça ah regardez des animaux sauvages dans les fourrés oh ceux-là ils sont rares c'est des beautés très colorés moi je trouve très colorés comme animaux donc quand c'est coloré c'est rare est-ce que c'est pas là aussi ça interprète pas un peu de la dangerosité quand les animaux sauvages sont colorés fluo si je vois une grenouille fluo ouais on va pas la toucher une chenille oh non oh mais que c'est beau avec les ombres et des nuages sur la Tundra et donc là on voit la route qui repart d'après le pont donc notre arrivée est derrière là bas je pense qu'on va aller manger ici au tas de rochers qui doit être le point le plus haut de cette randonnée sachant que si vous voulez les enfants on peut monter plus haut moi je pense qu'on aura la vue sur la rivière de là bas donc on va aller manger là bas allez encore juste 5 minutes là qu'est-ce qu'on voit Chouchou ? des chèvres au milieu de l'écran allez les enfants ont trouvé l'endroit parfait pour faire la pause repas à l'abri du vent c'est super ça c'était prévu pour nous et bien allez c'est vous qui avez tout dans les sacs on espère encore que le Denali repointe le bout de son nez mais il est là a priori attendez voilà ici il est dans les nuages ah tu le vois avec les jumelles quand même ? ouais Musique Musique Sous-titrage ST' 501 Une minute ! Une minute ? Oui mais après tu dois réattendre 4 minutes. Bon on a fait le plat de Enoa Saona en premier, ensuite on va faire celui de Nathéo, qui ne partage avec personne lui. Personne n'a voulu. Non bah on est cinq et c'est des plats doubles alors, il y aura un peu de rave sur ton plat. Ok Enoa ? Elle a besoin de m'ouvrir ? Mouche-toi à la caméra. Il y a Manao qui admire un petit chipmunk là, qui était là. Mais quelle vue ! Hyper sympa. Maintenant la vue est bien meilleure. Qu'est-ce que tu as dans la bouche toi ? Une barre de céréales. Une barre de céréales, mais c'était ton dessert. Donc il y en a une en entrée et une en dessert quoi ? Bizarre. Bizarre, vous êtes bizarre. Qu'est-ce que tu dis Jojo ? On dirait qu'on fait un trek de plusieurs jours, tout ça, deux barres de céréales, un plat. Écoute, tout va être mangé, tu sais. On est parti quatre heures. Non, ça va peut-être durer un peu plus comme on s'arrête longtemps là. Alors ça, Anna, tu as choisi quoi avec Enoa toi ? Un riz au curry et poulet. Ensuite, nous on a choisi quoi déjà ? Un kung pao chicken. Un plat un peu chinois, du riz, du poulet, des poivrons. En tout cas, ça sent déjà très bon. Et Nathéo, lui, il est plus dans le classique. Spaghetti bœuf mariné. C'est un peu des spaghettis bolo quoi. Ça va être bon tu penses ? Ouais. Bon appétit. Merci. Les premiers servis. Merci. C'est chaud ? Oui. Mais c'est bien. C'est chaud mais c'est bon. Et bien nous, on attend. Cinq minutes pour Nathéo. Huit minutes pour nous. Cinq minutes et encore quatre après. Ouais, encore quatre après. Pour muer, tu refermes. Nous sept et huit. Et nous huit et sept. Pourquoi on a pris un truc si long ? Quinze minutes. Quinze minutes à attendre. On aurait dû le faire en premier. Oh ouais. Peut-être qu'on va manger un morceau du bébé en attendant. C'est cannibale maman. Quel morceau ? Quel morceau je pourrais prendre ? Un pas trop utile, je l'aime bien. On va prendre les twiffs. Où les joues ? Oh, ces petites joues. Il a froncé les oursines en mode... Je me suis fait surprendre. Ça implique ? Ouais, ça implique un peu. C'est hyper bon. Tu ne vas pas pouvoir goûter mon lapin. Déjà, ce n'est pas terrible pour toi. Il y a du sel et tout ça. Mais c'est vraiment piquant. C'est hyper bon. Et vous, vous partagez à trois la dernière portion du coup ? Oui, c'est ça. Il vous en faut papa et maman ? Non. Non, hein ? Goûtez un petit peu, un petit truc, un peu de cuillère. Non, non, allez-y. Un peu de cuillère. Non, j'aime pas. Si, non. En fait, vous auriez voulu une portion de deux personnes pour une personne. Oh, carrément. Oh, maman, il t'a cogné avec la casquette. Allez, il faut que je coupe parce que j'ai faim. Regarde-le un peu. Je vais le manger. C'est hyper bon. Ça a l'air en tout cas. Et ma cuillère, c'est normal par terre ? Je vois rien. Alors, on va profiter de cette pause repas pour vous reparler de notre assurance santé qui nous accompagne depuis déjà un bon moment. C'est Chapka. Chapka Assurance. Vous savez, en fait, qu'ils ont assuré l'année dernière. Ça fait déjà un an, en fait, quand j'ai eu mes soucis au Mexique par rapport à la prise en charge des frais, le rapatriement qui était prévu, etc. Enfin, voilà. Donc, on en profite pour vous en reparler parce que, alors, nous, nous avons un contrat qui s'appelle le Cap Aventure. C'est un spécifique pour les voyages de plus de trois mois et les tours du monde. Mais en fait, ils peuvent aussi vous couvrir pour plein d'autres raisons. Déjà, ils font des assurances pour les courts séjours. Alors, je vous vois venir parce qu'à chaque fois, on me le dit, on dit qu'on est couvert avec la carte bleue. Parfois, c'est vrai. Je vous invite quand même à toujours bien regarder toutes les petites lignées, toutes les comparer, ce qui est comparable en fonction d'où vous allez parce qu'il y a des pays, notamment le Canada, les Etats-Unis, où les frais médicaux peuvent vite être astronomiques, exorbitants. Donc, il faut bien lire entre les lignes parce qu'en cas de pépin, ce serait quand même dommage de se retrouver dans la galère. Je vous dis juste, si vous pensez être assuré, lisez bien toutes les petites lignes. Ensuite, il y a aussi souvent des activités qui ne sont pas prises en charge. Avec chaque cas assurance, par exemple, la randonnée, la plongée sous-marine, ce genre d'activités sont aussi couvertes. Enfin, voilà. Et quand je disais qu'il y a plein d'autres contrats, il peut y avoir aussi, je sais, des PVT, des Workings Holidays. Oui, pour les étudiants à l'étranger, etc. Des contrats d'expatriation. Bref, plein, plein de choses. On vous mettra tout ce qu'il faut, tous les liens dans la description. Et on a aussi quelque chose de sympa. C'est-à-dire que sur tous les contrats Cap Assistance 24-24, c'est-à-dire les contrats d'assurance santé pour les voyages de moins de 3 mois, on a une réduction de 10% grâce à notre code Nesta10. Vous, enfin, on a. Vous, vous avez. Là, on vous a obtenu. Donc, vous bénéficiez d'une réduction de 10% sur ces contrats-là. Et pour être complètement transparent par rapport à ça, parce qu'évidemment, nous avons un partenariat. En fait, il y a des liens d'affiliés sur certains contrats. Donc, pour certains contrats, on touche quelques euros. Donc, pour vous, en fait, de passer par nos liens, ça ne change rien parce que vous ne payez pas plus cher. Attention qu'on soit bien d'accord. Non, mais c'est vrai que parfois, c'est un peu obscur. On se demande ce que c'est réellement qu'un contrat d'affiliation. Donc, si le créateur de contenu touche quelque chose, on peut se dire, ah oui, mais donc, moi, je paye plus cher. Non, vous, vous payez exactement le même prix, sauf que nous, la marque... Une petite partie est reversée dans notre portefeuille. Ce n'est pas grand-chose, mais... On se dit toujours ça plus ça plus ça. C'est ça, exactement. C'est le principe. Et puis, surtout, en fait, lorsque vous venez de notre part, Chapka Assurance voit qu'il y a de l'interaction grâce à nous. Et ça les encourage aussi, surtout, à continuer à travailler avec nous. Et ça, c'est intéressant parce que ça fait partie de notre travail. Et en fait, parler d'une assurance santé, dans notre cas, ça a du sens. Un petit moustique. Ça a du sens. On a eu l'occasion de la tester, de voir leur réactivité. On espère bien ne plus en servir. On espère ne plus en servir. Mais le côté humain, en fait, bon, je sais qu'il y en a beaucoup qui étaient déjà là. Mais pour ceux qui n'étaient pas là, je fais quand même un rapide résumé. En fait, je devais être opérée sur place au Mexique. Et puis après, j'ai pris peur parce que c'est compliqué lorsque ce n'est pas sa langue maternelle, les soins et tout ça. Donc, j'ai rappelé la conseillère qui a refait un rapport au médecin conseil. Et à ma demande, ils ont accepté le rapatriement plutôt que l'opération sur place. Donc, en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'en plus d'avoir une bonne couverture, on a des gens à l'écoute. On a des gens à l'écoute. Et ça, à mon avis, dans le monde de l'assurance, je pense que ce n'est pas partout. C'est tout. C'est pas partout. Bon, ben voilà, ils continuent de nous accompagner dans nos aventures en famille. J'espère encore pour un bon moment. Parce que ça voudra dire aussi qu'on continue de voyager en famille pendant un bon moment. Allez, c'est reparti ? Allez, on est reparti. Eh oui, on a fini le repas. Manao, lui, a fini son goûter. Alors oui, on est un peu décalés. C'est-à-dire que nous, on a pris le repas à l'heure de son goûter. Mais je crois que lui, il s'en fiche un peu. Allez, on recharge tout le monde. Les garçons, on y va ? Hop, 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 qu'est-ce que tu fais ? Les enfants, il y a des sacs ouverts. Il est où ? Il est juste dans le trou, là. Regarde. Il est là. Oh, il est trop choufi. Oh, c'est bon, tu ne veux plus dormir, là ? Non, il l'adore. Il le suit depuis tout à l'heure. Coucou. Tu cherches des petits restes, des petites miettes. Mais nous, on ne laisse rien. Rien du tout. On a notre poubelle et tout est emballé. Eh bien, voilà, on va repartir. Et le chemin, donc, passe par là-bas. Il va redescendre ici, sur la crête. Avant. Tu t'es pourri ton sang ? Ouais, non, non, tu l'embellis, mon plan. Et on va redescendre sur la rivière, par ce côté-là. Allez, c'est parti. Le Dénali est une montagne s'élevant à 6190 mètres d'altitude. Il constitue le point culminant de l'Amérique du Nord et fait donc partie des sept sommets. Son altitude et sa hauteur remarquables, son climat extrême et sa situation géographique arctique en font un des sommets les plus difficiles à atteindre au monde. Pour la petite histoire, la montagne avait été baptisée Mont McKinley en 1896 par un prospecteur qui explorait les montagnes du centre Alaska, en hommage à William McKinley, qui brigait la présidence du pays et qui devint le 25e président des États-Unis cette année-là. Mais les populations autochtones appelaient déjà ce mont Dénali. Dénali qui signifie « celui qui est haut » dans un dialecte local issu des langues amérindiennes. S'en est suivie une controverse qui a duré plus d'un siècle. En 2015, l'administration Obama annonce le changement définitif de nom. La montagne retrouve donc son nom initial près de deux siècles après l'avoir perdue. C'est trop... trop beau ! Oh quelle belle photo des branches de la branchette devant ! Il a piste qui peut faire chier. ... ... ... C'est parti ! J'avais dit qu'elle était différente d'hier et d'avant-hier. Il y a un intérêt particulier. Je crois qu'on finit vraiment en beauté cette visite du Denali National Park. On est au sommet, vraiment, sur la crête. On a une vue extraordinaire et on n'arrive pas à avancer plus vite, finalement. Il est 18h30. On traîne, on traîne, parce qu'on a un temps de dingue. Et on en profite un maximum. Parce que là, franchement, est-ce que ce n'est pas extraordinaire ? Nous, on trouve ça extraordinaire. C'est beau. C'est pour ça qu'on voyage. C'est pour ça. C'est pour ce genre de moment-là. C'est magnifique. On a bien fait de faire cette randonnée. C'était le jour parfait aujourd'hui, entre deux jours de pluie. Pour nous, c'était vraiment nickel. Je pense qu'on peut estimer avoir eu de la chance. On s'estime chanceux. Au niveau de la météo en Alaska, j'ai une abonnée qui m'a écrit en commentaire sur une dernière vidéo. Elle m'a dit qu'elle était venue trois fois en Alaska et qu'elle n'a jamais vu le sommet du Denali. Alors, même si là, on ne le voit pas d'ici de la randonnée, on l'a vue sur la route, en fait. Moi, je l'ai quand même vue, même lors de la randonnée. Je ne l'ai pas vue entier parce qu'effectivement, la pointe était dans les nuages. Mais avec les jumelles, je le voyais quand même. Mais bon, sur la route, on l'a vue extrêmement bien. Tout dégagé avec sa pointe. Ça, c'est pareil. Dire « je l'ai vue », mais voir carrément la pointe, ça doit être plus rare. Donc, on est très chanceux au niveau de la météo. En fait, on pourrait aller plus vite, mais on n'en a pas l'envie. Pourquoi vouloir le faire style ? On veut faire un record sur ce genre de randonnée. Il y a trop à regarder, en fait. On est là justement pour ça, pour profiter de la nature. Je le vois comme ça. Donc, même si c'est une rando de trois heures et qu'on l'a fait en cinq heures ou six heures, en fait, on s'en fiche, non ? On y va, on y va. Sous-titrage ST' 501 Il nous manque un, là. Chouchou, tu sais où il est ? Et le voilà redescendu. Est-ce que tu n'es pas un futur coureur de trail, toi ? Ça va ? C'était bien de là-haut ? Et bien voilà. Nous voilà au même endroit qu'hier. Mission accomplie. Bravo les loulous. Bravo tous les loulous. Check ! Check ! Check ! Bravo mon loulous. Hello ! 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 Il est là ? Bon, maintenant, il n'y a qu'à espérer que notre siège auto est toujours dans la boîte. Il est là. Ok. J'avais mis un petit message quand même. Je ne sais pas si on voit. J'avais mis, effet personnel, propriétaire Nesta Famili. Merci, avec un petit sourire. Ça ne donne pas envie de le voler, ça ? Non. L'idée, c'était de... Comme il y a des sièges à disposition qui appartiennent à la compagnie, l'idée, ce n'était pas que les gens se disent sans y penser. Non, on peut le prendre. Il est là, il est à disposition, en fait, que là, ils comprennent qu'il était privé. Eh bien, allez, dans la navette. C'est rigolo, on a le même conducteur de bus qu'hier en rentrant. Eh bien, allez, 5 minutes, 10 minutes de navette jusqu'à notre camping-car. Et retour à la maison. Doudou, cette petite bête là, trop mignonne. C'est ça qu'on a vu qu'on n'a pas réussi à filmer, là. C'est une sorte de lapin. C'est une race de lapin. Je ne sais pas ce que c'est. Lapin et heres, ça, je ne sais pas. Par contre, ça dit que ça stocke des plantes pour pouvoir les manger pendant l'hiver. Ça se fait une petite réserve. Donc là, on n'a pas réussi à en filmer un, juste avant de descendre, là. Mais il y en a un qui transportait une grosse branche. C'était rigolo, c'était trop beau. Eh bien, voilà, retour à la maison. Donc, c'était une jolie randonnée. C'était une très jolie randonnée. On finit en beauté la visite de ce fabuleux parc, le parc d'Odenali. Et demain, on reprend la route. Demain matin, on va dormir au même bivouac, je pense, là. Et puis demain matin, on repart un peu plus vers le nord pour rejoindre la sortie. Pour ceux qui seraient intéressés par cette randonnée, en fait, sur All Trail, elle est classée en difficile. Certains, en commentaire, mettent, pour eux, c'est plutôt modéré. Je suis plutôt d'accord avec ça. Voilà, je suis accessible à tous, aux enfants aussi. Il n'y a pas de passage très dangereux. Il y a juste la toute petite partie en haut sur les rochers où, avec des jeunes enfants, il faudrait être un peu plus vigilant et peut-être leur donner la main. Voilà, être vraiment vigilant. Mais sinon, pour le reste, le dénivelé reste correct. Ils mettent 430 sur All Trail. Là, ils mettaient un peu moins sur le panneau. Au départ, oui. Bon, ça reste, ça monte et ensuite, ça descend. Il n'y a pas d'autre. Ça monte bien et ça descend bien aussi. Du coup, dans un sens ou dans l'autre, qu'on la fasse, peu importe. Nous, on a bien aimé ce côté-là, au final, pour voir toute la toundra sur la descente de l'autre côté. Au début, quand on est parti, je me disais mais pourquoi ils la mettent dans ce sens-là ? Ils nous la conseillent dans ce sens-là alors qu'on a les monts enneigés dans le dos. Et qu'est-ce que je t'ai dit ? Tu m'as dit, attends, ce sera peut-être mieux sur la descente. Il faut attendre la fin de la randonnée pour être sûr que ce n'était pas moins bien. Mais enfin, voilà, pour la petite précision, pour ceux qui voudraient la faire, ça reste une randonnée relativement courte que je trouve modérée, avec certes un peu de dénivelé. Oui, alors nous, on a mis 5 heures, tout pile. Tout pile, 5 heures, mais on s'est arrêté. On n'a pas regardé comme d'habitude. Au moins, une heure et demie pour manger. Oui, plus les petits arrêts réguliers. Donc franchement, quand on y compte deux heures et demie de marche, on ne doit pas être très loin. C'est 2h50, je crois. Deux heures et demie, trois heures de marche. Je pensais que vous seriez rapide, mais j'ai oublié mon sac dans le bus. On fait comment ? Oh, merde. Mais il était où ? Au-dessus. Au niveau des trucs pour les bagages. Ok, il faut qu'on rattrape le bus pour récupérer le sac de sauna. Eh bien, les copains... On va aller jusqu'au dépôt. Visitor Center, au dépôt. On connaît le chauffeur, c'est pour ça qu'on va se dépêcher. On embarque, on y va. Allez. Les copains, on vous dit à la prochaine vidéo pour la suite des découvertes. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada